... Bonsoir à tous. Alors, d'abord, je vais laisser la parole à l'éliminelle. Bonsoir à tous. Je vais faire le petit article par rapport à l'enregistrement de mes conseils. Toute personne peut enregistrer et retranscrire en ligne les débats du conseil municipal à condition de ne pas trouver l'ordre de l'Assemblée, de respecter le droit à l'image des personnes assistantes aux séances publiques, de respecter la loi d'un temps classique et liberté, de déclarer le traitement auprès de la CNIL et de baigner à une durée de conservation des enregistrements adaptés à la finalité poursuite d'un exemple établi en contre-enjeu. Si les élus ne peuvent pas s'opposer à être filmés et ou enregistrés, le droit à l'image du personnel de la compagnie et du public assistant aux séances doit toutefois être respecté. Le maire ou l'élu des élus doit par conséquent rappeler ses règles en début de séance et prévenir de l'enregistrement les personnes susceptibles d'être filmées. Ces règles de protection de l'image des personnes non élues doivent également être respectées par le public procédant à un enregistrement. En cas de retransmission, l'intégralité des débats doit être recrutée. Merci. Je peux me... Valérie Hélène est présente, Emmanuel Barnier est présente, Christian Dunez est présent, Valérie Mercier est présente, Bernard Dunez est présent, Nicolas Dijan est présent, Solange Vérez est présente, Cathy Kibé est représentée par Nicolas Dijan, Éric Guilbert est présent, Antoine Leca est présent, Anne-Sophie Lucelle est présente, Anne-Lise Orland est présente, Audrey Audrée Descourts est représentée par Élodie Robert, Laurent Dussi est présent, Élodie Robert est présente, Fabien Lébouin est représentée par Bernard Rouen, Grévoir Léa est représentée par Valérie Lannine, Jean-Pierre Julien est présent, Fabrice Dues est présent, Délègue est présent, Dominique Boudon est présente, Philippe Dunez est présente, Philippe Dunez, voire un monsieur Hec, et Marie-Soutreland est présente. Merci. Donc, question de l'U.S. On va passer à l'approbation du procès-verbal du dernier conseil municipal, dont je propose d'approbés les pédés des sciences du 1er février 2023 et du 12 avril 2023. Donc, il s'oppose. Moi, je vais abstenir. Vous abstenir. Moi, je vais abstenir. 3, 4 avec... Le tableau des effectifs. Donc, il est important de mettre à jour le tableau des effectifs. En effet, les postes fermés par simple délibération jusqu'à présent doivent au préalable faire l'objet d'un passage devant le comité social-territorial pour la vie. Vu la vie du CST en date du 2 mai 2023, il est proposé à l'Assemblée de fermer les postes suivants. Donc, vous avez en liste des niveaux administratifs. Il y avait 8 emplois permanents à temps complet qui étaient inscrits et qui sont retirés. 1 technique, 4 au niveau des animations et 3, pardon. Donc, il y a 3 emplois permanents à temps complet au niveau technique et 1 emploi permanent à temps non complet, toujours au niveau technique. Au niveau animation, il y avait 4 emplois permanents qui sont retirés. Mais au niveau culturel, 2 et 1 à temps non complet. Ce qui fait qu'on retire 17 emplois permanents à temps complet et 2 emplois permanents à temps non complet. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs postes qui avaient été ouverts déjà à l'époque, d'ailleurs, même pour la Tournemaine, et qui étaient finalement pourvus pour y échanger et qui n'ont pas été enlevés. Donc, c'est une mise à jour, mais qui permet d'être au plus juste, finalement, lors du compte administratif. Donc, vu l'exposé qui précède, il est proposé à l'Assemblée de valider la suppression des postes ci-dessus. Est-ce que vous avez des questions ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? On passe au point 3, donc la création d'un emploi permanent lorsque la nature des fonctions le justifie sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté. Donc là, c'est un emploi d'agent de maîtrise. Donc, il vous est proposé d'autoriser la création à compter du 1er septembre 2023 d'un emploi de responsable des services techniques dans le graphe d'agent de maîtrise relevant de la catégorie hiérarchique C à temps complet pour exercer les fonctions suivantes. Direction, coordination et animation de l'ensemble des services techniques, pilotage des projets techniques de la commune et distribution du travail, entretien des espaces verts, des bâtiments de la commune, en renfort de l'équipe. Donc, cet emploi sera occupé par un fonctionnaire. Toutefois, en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, il pourrait être pourvu par un agent contractuel sur la base de l'article L303 de 2008, du Code général de la fonction publique. En effet, cet agent contractuel serait recruté à durée déterminée pour le lieu de trois ans, compte tenu de la nécessité d'assurer la gestion et le management des services techniques. Le contrat de l'agent sera remisable par reconduction express pour exercer que le recrutement d'un fonctionnaire n'ait pu aboutir. La durée totale des contrats ne pourra excéder six ans. A l'issue de cette période maximale de six ans, le contrat sera reconduit pour une durée indéterminée. L'agent devra justifier une expérience professionnelle dans le domaine de compétences du responsable des services techniques. Sa rémunération sera calculée par référence à la ligne indiciaire de base de recrutement. Le recrutement de l'agent contractuel sera prononcé à l'issue d'une procédure prévue par les décrets numéro 2019-14-14 du 19 décembre 2019. et le décret du 15-088, ceci afin de garantir l'égal accès aux emplois publics. Les crédits correspondants seront inscrits au budget afin de permettre ce recrutement qu'il est proposé. Je vous ai proposé de valider cette délibération et de nous permettre de signer tous les décrets et de faire ce recrutement. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, moi, j'aurais voulu un peu de l'explication sur ce poste. Est-ce que je ne comprends pas vous ? Donc, en fait, c'est pour le responsable des services techniques qui a été, donc, qui a eu un contrat depuis deux ans. Donc, une fois... Vous parlez de celui actuel. Oui, actuellement, alors. Donc, il a eu un contrat qui est conseillé une fois. Il est en train de préparer les concours, de passer les concours. Si le résultat est bon, on retirera cette création d'emplois et donc, il sera en office. Donc, c'est bien pour la personne qui a... Voilà. C'est parce qu'il faut lui refaire un contrat. D'accord. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, on va passer au point 4. La signature d'une convention de délégation de compétences avec la CUA sur le ruissellement et érosion. Donc, suite à la proposition présentée aux communes le 6 septembre 2022 de déléguer à la CUA la compétence ruissellement et érosion pour la réalisation d'études de lutte contre tous les groupes. Au projet de convention communiqué aux communes le 29 novembre, au remarque de la commission 6-6 du 6 février 2023 et à la délibération adoptée le 6 avril dernier, il est donc proposé à l'Assemblée délibérante d'autoriser le maire à signer la dite convention avec la CUA et à effectuer les démarches nécessaires pour la bonne réalisation de ces études. Donc, la présente convention est annexée à la délibération. Vous avez pu la lire. Est-ce que vous avez des questions ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Je vais laisser la parole à Christian Duez pour la rétrocession de la route Claude-Doubi. Bien. Par arrêté en date du 24 septembre 2013, Mme Agnissouillard s'est lui accordé un permis d'aménager par la commune de Jordan-Saint-Aubin sous la référence PA 062-037-13-401 pour la réalisation de l'adoption de vile au livre du constructeur. Cette réalisation, elle est donnée à la création d'une portion de voirie et la section AD 512 dont la pétitionnaire a demandé la rétrocession à la communauté urbaine d'Arras en plus de son intégration dans le domaine public. L'acte de rétrocession sera réalisé par la communauté urbaine d'Arras dans le cadre de sa compétence en matière d'aménagement de l'espace communautaire. Toutefois, la reprise en gestion des espaces verts et de l'éclairage public de ce lotissement pour le vendre de la compétence de la commune, le Conseil municipal est invité à délibérer de cette question. Qu'obtenu de ce qui précède, le Conseil municipal, après avoir délibéré, accepte la reprise en gestion de l'espace verts et de l'éclairage public de l'autissement réalisé par l'homme à Nisouïa. Dans le cadre des permis d'aménager délibrés le 21 septembre 2013 sous le numéro PA 062-037-13-403. Autorise le maire à prendre toute disposition sur son site. Allez, des questions ? Oui. Juste quelques petites observations. Il y a juste une petite coquille après accepte, à Nisoua et architecte. Au niveau du nom, ça c'est juste une petite coquille. Sinon, j'ai questionné plusieurs riverains de la rue, en fait, Claude Gruy, qui m'ont interpellé sur la vitesse excessive dans cette rue et qui aimeraient, en fait, qu'elle soit en zone 30 comme le reste du tronçon. Donc, j'ai dit que je vous montrais l'information dans le Conseil municipal. Et puis, l'autre point, c'est qu'ils aimeraient qu'il y ait une communication sur l'espace vert qui mène au parking de la salle des fêtes. parce qu'en fait, les riverains, en fait, avec le temps, vont dans la bande un peu engazonnée où il y a des arbustes et tout. Ça fait une sorte de petit chemin qui n'est pas vraiment naturel, mais à force de passer, on commence à voir les marques. Donc, pour des raisons de commodité, c'est du pur confort. Ils aimeraient effectivement qu'il y ait un petit cheminement qui s'offrait entre la rue de la rue de la rue et puis le parking de la salle des fêtes. Et à terme, un petit aménagement pour sécuriser l'accès. C'est-à-dire qu'en fait, soit par une bande blanche au niveau du parking de la salle des fêtes pour qu'il y ait un cheminement piétonnier parce qu'il y a de plus en plus de passages en fait à cet endroit, à l'entrée de la salle des fêtes mais côté rue Claude Gruy. Donc, les gens qui ont des enfants rue Claude Gruy quand ils vont déposer leurs enfants à pied, bon, parfois, ils sont confrontés effectivement à des passages de véhicules et au sol, il n'y a pas de marquage. Donc, on a des petites demandes de riverains. Par contre, sur la rétrocession en elle-même, il n'y a pas d'observation. Donc, on a entendu on a aussi ses réflexions. Ça, en effet, il a eu la rue à 30, pourquoi pas. On réfléchit même peut-être à la mettre en sens unique. à voir avec... Ça, c'est un projet qui est à voir aussi avec justement le projet de l'école puisque si on venait à, comment dire, interdire l'accès par la rue des écoles, forcément, il y aura une reprise de circulation à ce niveau-là. l'entrée de ce parking-là, à ma vie, en effet, sur l'espace vert, il va falloir un peu élargir pour que les voitures puissent se croiser aussi sans manger. Donc, c'est une réflexion qui est amenée pour la mettre en sorte. Il y a d'autres choses à ajouter par rapport à ça ? Non, ce que vous avez fait, c'est que, en tout cas, on envisage de faire un circuit de sens unique dans le quartier une fois que la rue des écoles sera rendue prisonnière pour faciliter la circulation dans le quartier. Donc, dans quel sens ça va être pour l'instant, on s'est pas. On a essayé d'étudier la question pour mettre en place prochainement un comptage de la circulation environnement école pour savoir en quel sens il serait préférable de faire ce qu'il y a des choses. Tout ça, ce rogement, hormis ce bataille d'accès direct au parking des médias de la rue pour couper et gagner les 50 mètres qui étaient. Donc, on tourne de l'air pour garder les oeufs dans ce sens. OK. Merci pour votre réponse. D'autres questions ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? On passe au point 6, donc à l'exclusion des places de stationnement dans la vente de la parcelle AD 111. Donc, en date du 9 novembre 2022, le conseil municipal a décidé de prononcer le déplacement des parcelles AD 111, abrutant notamment d'anciens qui avaient tenis en vue à terme de procéder à leur vente. En date du 1er février 2023, le conseil municipal a décidé d'autoriser la vente des dix parcelles, toutefois souhaitant entraver la possibilité pour les riverains d'accéder aux emplacements de stationnement attenant à ce terrain côté de la rue du Château. Les emplacements de stationnement n'ont en réalité jamais été désaffectés, donc par suite les dix parcelles dépendaient toujours du domaine public communal. Suite à cette modification, la désaffectation des parcelles cadastrées section Aïe numéro 110 et 111 avec l'intégralité de la parcelle à l'exclusion du périmètre des emplacements de stationnement actuel sur la rue du Château a été constaté et le déplacement des dix parcelles a été prononcé lors du conseil municipal en date du 12 avril 2023 de sorte que l'intégralité de ce périmètre dépend désormais du domaine privé de la commune. Un géomètre est intervenu sur les parcelles le 16 mai 2023 afin de redéfiniter les parcelles Aïe 110 et Aïe 111 et procéder à une division cadastrale. Un plan provisoire de division est demeuré